Geneviève Kahn pensait que une chose remontrait sur scène et défendre son dernier album « Pardon tu dormais » Paru de 2020 qu'elle avait écrit avec Etienne Daou et Jean-Louis Pierrot Après avoir chanté en France et à l'étranger en 2022, les chanteuses avaient dû annuler et reporter de nombreuses dates cette année, de cause d'une fracture qu'elle cheville d'après avoir chuté chez elle en mars dernier. Elle était affaiblie depuis son neve et c'est de 2020 pétage mais ne se plaignait pas. Elle s'est résignée de reporter à nouveau ses concerts du printemps l'été, racontée à Proche de Paris-Masse mercredi 26 juillet 2023. Geneviève Kahn reçoit de nombreux amis et membres de sa famille et son domicile. Surtout qu'elle ne doutait pas de ses capacités et retrouvait son public au plus vite. Jeanne était pleinement en rêve. Elle n'avait pas aimé se voir dans un fauteuil rouleux. Devoir demander de l'aide pour ses faits et gestes du quotidien. C'est ce qui lui donne l'énergie de s'en sortir une nouvelle fois. Et elle était la première à nous expliquer qu'elle allait remonter sur scène. Elle voulait toujours regarder devant et déclarer un autre proche à nos confrères. Déclare pas les mieux, elle se sortit de l'hôpital. Geneviève Kahn s'est rendu au mariage de son petit-fils Ben Attal le 1er juillet dernier. Une vie qu'il s'est même pu remarcher ensuite. C'est fille Charlotte Gainsbourg et Ludoilon. Était toutefois créative l'idée de partir aux vacances sans elle. Mais leur mère les supplieait d'y aller. Quelques jours avant son décès. Geneviève Kahn demandait à son manager de programmer de nouvelles dates. Un patient notamment de chanter d'Olympiée. Alors qu'il se trouvait au Festival d'Avignon le 15 juillet d'interprètes de GTM. Moins il n'ont plus décidé d'en profiter pour une faute pour rester seule ce jour-là. Elle ne veut pas être visiteur médicat ni famille de diamètre rapporte par image. Dire également par faute. Ça vous faisait chute l'eau doit nous livrer des anecdotes sur son enfance aux obsèques de Jeanne. Dire qu'un vil défaut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada